Pour une marque, la voix signifie-t-elle plus d'émotions et moins de frictions ? En fait, pas forcément. Une voix, qu'on le veuille ou non, ça véhicule une part émotionnelle et une part fonctionnelle. La question, ce n'est pas simplement de se dire si ça crée plus d'émotions ou moins de frictions, c'est d'abord quel type d'émotions ça véhicule. On est capable d'avoir des voix qui vont porter à la fois des émotions positives ou des fois des émotions négatives. Il y a toujours un petit mélange des deux. Mais le plus important pour la marque, si elle veut éviter des frictions, et moi je dirais surtout de la destruction de valeur, il faut que la voix corresponde à quelque chose qui permette à la marque de bien s'incarner, de créer à la fois plus d'attention et plus d'engagement. Et donc la question de l'émotion, elle ne peut pas être détachée de la fonction de la voix. Et la question de l'émotion ne peut pas se traiter de façon globale. La question c'est quel type d'émotion ? Comment le commerce vocal s'inscrit-il dans l'identité sonore d'une marque en général ? Je pense qu'il peut y avoir un très grand malentendu. Et ce malentendu existe un petit peu, un peu en France, un peu en Europe, un peu aux Etats-Unis, sur le fait qu'on puisse réussir dans le business vocal. On ne réussit pas dans le business vocal si on n'a pas des outils qui sont en dehors du business vocal, de nature à permettre à la marque de réussir sur ce point de contact-là. Permettez-moi de faire un parallèle assez simple. Est-ce qu'on peut être fort en affichage et nul en marque ? Est-ce qu'on peut être fort en attente téléphonique et pas bon en qualité de service ? L'enjeu du business vocal, c'est que c'est un endroit, c'est vrai, où finalement on est dans un screenless world, on est dans un monde sans écran. Et l'ensemble des stimuli, l'ensemble de l'interaction est vocal. Donc bien sûr, aborder avec succès une application ou un développement, notamment un développement business dans le monde des applications vocales, nécessite à la fois une ergonomie vocale et un branding sonore de nature à permettre à la marque d'être identifiée, différenciée, crédible, écoutée, engageante. Mais on ne peut pas réussir à être tout ça en vocal sans l'être en dehors du monde vocal. Je vais faire un autre parallèle. Avoir un SEO vocal performant nécessite d'avoir un SEO de façon générale qui le soit. Alors évidemment que pour être performant dans le monde des assistants vocaux et dans le business vocal de façon générale, et le business vocal ne se limitera pas au monde des assistants vocaux, il faut avoir une personnalité sonore, une incarnation musicale qui soit performante. Et cette incarnation musicale, elle ne peut pas être performante simplement dans le monde vocal. Si vous avez une identité sonore puissante, en France on peut prendre Renault, on peut prendre la SNCF, et que vous la faites venir dans le monde de l'assistant vocal, bien sûr vous allez être puissant parce qu'il suffit que dans votre assistant vocal vous ayez une phrase derrière, qu'elle soit endossée par la marque sonore de Renault ou de SNCF ou de n'importe quelle autre marque qui ait une vraie identité sonore, tout de suite votre présence, votre incarnation, votre crédibilité devient plus forte. Mais on ne va pas développer une identité sonore pour l'assistant vocal. Il faut que la marque ait un patrimoine sonore fort. Il serait stupide de dire par exemple, je vais développer une identité visuelle pour mes cartes de visite. Non, vous développez une marque qui a son incarnation visuelle et au moment de l'appliquer sur vos cartes de visite, vous avez une règle d'application. Ça s'appelle une charte. Donc finalement le lien, c'est que l'assistant vocal et le monde des assistants vocaux offrent un nouveau point de contact à la marque. C'est un point de contact sonore qui nécessite une identité sonore. Ça fait donc un nouveau pan d'application de son identité sonore. Mais une des recettes les plus évidentes et les plus performantes pour réussir dans ce monde-là, c'est d'avoir une identité sonore performante pour avoir une interaction sonore performante également dans le monde des assistants vocaux.